C'est de la rencontre du ciel et de l'océan que n'acquit ma maison. C'est de la rencontre du ciel et de l'océan que n'acquit ma maison. Mon grand-père me disait autrefois que c'est ce même océan, même fois traversé par nos toupounas en Pirobdoub, qui est notre lieu de vie. Il nous nourrit, il nous soigne, il est le lien entre tous les Polynésiens. Nous sommes enfants de l'océan. Ce que nous apporte l'océan est aussi confirmé par le monde scientifique. Une biodiversité d'une richesse incroyable. Où l'abondance du plancton permet d'avoir un grand nombre, raies motards, requins marteaux, mammifères marins et espèces endémiques. Des savoirs traditionnels extraordinaires liés à la pêche, à la gastronomie, à la tradition orale. Le tout transmis de génération en génération. Malheureusement, cet océan autour de nous souffre. Changement climatique, surpêche, extraction minière, pollution. Le cycle du vivant est profondément perturbé. C'est pourquoi, conscient de la fragilité de notre patrimoine culturel et naturel face aux problématiques globales, nous, marquésiens, enfants de l'océan, nous avons décidé de travailler ensemble pour assurer un avenir durable et innovant. La population, les scientifiques, les politiques, collaborent à trouver les solutions de demain. Et nous aussi, élèves marquésiens, nous contribuons à cet élan en créant les premières aires marines éducatives au monde. Ainsi, tous ensemble, jeunes et anciens, pêcheurs et scientifiques, enfants et responsables politiques, nous écrivons notre avenir en créant la grande aire marine protégée des marquises. Je m'appelle Wu Enhui, j'ai 13 ans, je suis marquésienne et je suis enfant de l'océan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada